Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum Musulmans et vulgaires Pourquoi j'utilise ce titre si on veut ? Tout simplement pour rappeler que c'est étonnant de voir quelqu'un qui se dit musulman et bien sûr il reste musulman même s'il est vulgaire mais c'est étonnant de voir quelqu'un qui se dit musulman et qui est vulgaire car ce n'est pas du tout compatible le fait d'être musulman et d'être vulgaire d'insulter, de dire des gros mots si tu veux et c'est une chose devenue banale et c'est une chose qui nous attriste tout simplement parce que le noble messager notre référence nous a rappelé comme il est relaté dans le hadith rapporté par Ahmed qu'Allah notre Seigneur déteste Allah déteste déteste toute personne qui est vulgaire et obscène comment prétendre vouloir acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers un acte, à travers des paroles, à travers un comportement qui attire la colère de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala qui fait de nous des personnes détestées par notre Seigneur tabaraka wa ta'ala Allah déteste les personnes vulgaires les personnes obscènes tout simplement parce que c'est moche et c'est devenu quelque chose de banalisé les vieux comme les jeunes les enfants comme les plus âgés de plus en plus de personnes banalisent les insultes les gros mots au sein des familles au sein des familles musulmanes au sein des familles non musulmanes dans la société dans les relations sociales rares sont ceux qui arrivent à tenir une conversation sans insulter, sans être vulgaire que ça soit à la télé, que ça soit à la radio que ça soit des acteurs, que ça soit des chanteurs que ça soit des personnes, des personnes lambda que ça soit les insultes, les gros mots la vulgarité est devenue chose banale et c'est quelque chose de moche et ça ne fait qu'en les dire à la personne c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par At-Termizi il dit il n'y a pas de vulgarité d'insultes de mauvaises paroles dans une chose sans que cette chose soit enlédie et il n'y a pas de pudeur dans une chose dans un comportement sans que cette chose soit embellie le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé en utilisant le terme que la vulgarité, les insultes, l'obscénité et bien ça rend les choses, les personnes le comportement, la conversation, le dialogue les moches et al-fouch al-eulama on dit c'est quelque chose de général et plusieurs explications ont été données c'est toutes paroles mais certains savants ont dit c'est aussi tout comportement toute action qui est moche qui est vulgaire qui est déplacée et bien ça ne fait qu'en les dire à la situation qu'en les dire à la personne et c'est pour cela que notre Seigneur il nous dit dans le Saint-Coran et dit aux paroles de bonnes paroles et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise du bien ou qu'il se taisent si tu n'as rien à dire de bien tais-toi le silence est meilleur et si tu veux dire quelque chose et bien dis une bonne chose sinon abstiens-toi mais que dire des personnes qui disent des gros mots certaines personnes n'arrivent plus à faire une seule phrase sans insulter sans dire un gros mot et on voit même quelquefois des religieux quand je dis des religieux même quelquefois ça arrive tellement que c'est devenu banal quelquefois on peut entendre même des prêcheurs même des imams même des qui quand ils vont transmettre une information ou ils vont s'emporter ou ils vont vouloir passer un message ils vont insulter ou utiliser des paroles honteuses ou des personnes même sur les pages Facebook qui le message en lui-même est noble et bon qu'on veut faire passer mais on utilise des insultes quelquefois pour faire passer ce message et des gens et bien transfert en pensant vouloir faire le bien donc ne minimisez aucun gros mot aucune insulte de sorte que ou afin que ça ne soit pas banalisé même chez vos enfants et qu'on cesse d'entendre même des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans dire des gros mots qui moi quelquefois je n'aurais jamais imaginé qu'un adulte aurait pu dire ce genre de gros mots des enfants de 7 ans, 8 ans les disent devant des familles et même quelquefois des familles pratiquantes religieuses ou même d'une autre religion d'une autre confession qui quelquefois on a tendance à faire plus attention à nos faits nos gestes nos paroles et bien non maintenant c'est devenu quelque chose banal même dans les familles et ça les enfants souvent sont imprégnés de tous ces gros mots toutes ces insultes à cause de on est aujourd'hui dans un monde où les insultes sont banalisées à la télé dans les jeux vidéo dans les conversations dans les donc faites très attention Barakallahu et comme n'oubliez jamais qu'Allah déteste les personnes grossières les personnes vulgaires ceux qui insultent ceux qui disent des gros mots et abstenez-vous et prenez l'habitude de mettre une balance c'est une métaphore en face de votre bouche avant chaque parole qui sort pesez la parole faites au mieux nous ne sommes pas des anges mais il y a des limites à ne pas dépasser Barakallahu finnaufikum wassalamu alaykum wa rahmatullah de la fin et puis on va vous en ANDERI et puis on va là vous en avez